Catéchisme de Saint-Pilice, page 174, le cinquième commandement. Que nous défends le cinquième commandement, tu ne tueras pas. Le cinquième commandement, tu ne tueras pas, défend de donner la mort au prochain, de le battre, de le frapper ou de lui faire quelque autre mal dans son corps, soit par soi-même, soit par les autres. Il défend encore de l'offenser par des paroles injurieuses, et de lui vouloir du mal. Dans ce commandement, Dieu défend aussi de se donner la mort, ce qui est le suicide. Pourquoi est-ce un péché grave de tuer son prochain ? Parce que celui qui tue usurpe témérairement le droit sur la vie de l'homme qui n'appartient qu'à Dieu seul, parce qu'il détruit la sécurité de la société humaine et parce qu'il enlève au prochain la vie qui est le plus grand bien naturel qu'il ait sur la terre. Y a-t-il des cas où il soit permis de tuer son prochain ? Il est permis de tuer son prochain quand on combat dans une guerre juste, quand, par ordre de l'autorité suprême, on exécute une condamnation à mort, châtiment de quelques crimes, et enfin quand on est en cas de nécessaire et légitime défense contre un injuste agresseur. Dieu, dans le cinquième commandement, défend-il aussi de nuire à la vie spirituelle du prochain ? Oui, Dieu, dans le cinquième commandement, défend aussi de nuire à la vie spirituelle du prochain par le scandale. Qu'est-ce que le scandale ? Le scandale est toute parole, tout acte et toute omission qui est pour les autres une occasion de commettre le péché. Le scandale est-il un péché grave ? Le scandale est un péché grave parce qu'il tend à détruire la plus grande œuvre de Dieu qui est la rédemption par la perte d'une âme, parce qu'il donne au prochain la mort de l'âme en lui enlevant la vie de la grâce qui est plus précieuse que la vie du corps, parce qu'il est la cause d'une multitude de péchés. Aussi Dieu menace-t-il des plus sévères châtiments, ceux qui donnent le scandale ? Pourquoi, dans le cinquième commandement, Dieu défend-il de se donner la mort à soi-même ou de se suicider ? Dans le cinquième commandement, Dieu défend le suicide parce que l'homme n'est pas le maître de sa vie comme il ne l'est pas de celle d'autrui, et l'Église punit le suicide par la privation de la sépulture ecclésiastique. Le cinquième commandement défend-il aussi le duel ? Oui, le cinquième commandement défend aussi le duel parce que le duel participe de la malice du suicide et de celle de l'homicide et quiconque y assiste volontairement, même comme simple spectateur, est excommunié. Le duel est-il encore défendu quand il n'y a pas péril de mort ? Oui, le duel même est défendu parce que non seulement nous ne pouvons pas tuer, mais nous ne pouvons pas même blesser volontairement nous-mêmes ni les autres. La défense de l'honneur peut-elle excuser le duel ? Non, parce qu'il n'est pas vrai que par le duel on répare l'offense et parce qu'on ne peut pas réparer l'honneur par une action injuste, déraisonnable et barbare comme est le duel. Que nous ordonne le cinquième commandement ? Le cinquième commandement nous ordonne de pardonner à nos ennemis et de vouloir du bien à tout le monde. Que doit faire celui qui a porté tort au prochain pour la vie du corps ou pour la vie de l'âme ? Il ne suffit pas que celui qui a porté tort au prochain se confesse. Il doit aussi réparer le mal qu'il a fait en compensant les torts qu'il a portés, en rétractant les erreurs qu'il a enseignées, en donnant le bon exemple. Fin de ce paragraphe Je place ce fichier dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.